Cela porte préjudice, bien sûr, à tout le monde qui veut voyager pour des réseaux diverses, que ce soit pour des raisons de santé, des raisons commerciales. Ces vaccins ont des niveaux de protection différents. Le Sinovac a été accepté en juin dernier par l'OMS pour servir dans l'utilisation d'urgence. Cela veut dire que c'est plutôt pour corriger les inégalités au niveau d'accessibilité des vaccins, surtout pour les pays pauvres, mais aussi parce que ce vaccin est fabriqué d'une manière empirique, c'est-à-dire c'est un virus inactivé et qui est facile à conserver, à transporter au niveau de ces pays qui ont très peu de moyens d'assurer la chaîne de froid. Le Burundi a accepté son don de vaccin pour l'utiliser au choix, c'est-à-dire chaque individu peut aller et demander son vaccin à ses propres risques et périls. Donc cela est en vigueur au Burundi et on voit bien que probablement même les vaccins disponibles vont périmer sans toutefois avoir été admissés à la population. Et je ne vois pas alors comment le gouvernement Burundi va acheter d'autres sortes de vaccins, effectivement pour diversifier cette campagne. En principe, ce n'est pas seulement pour voyager, c'est aussi en cas d'effet secondaire ou en cas de réaction d'un vaccin ou l'autre part à un sujet. Normalement, le pays devrait avoir pour ce sujet, pour cette personne une deuxième chance et essayer un autre vaccin. Alors avoir plus d'un vaccin, d'une sorte de vaccin dans un pays a plus de chances de faire une bonne couverture qu'avoir un seul type de vaccin. En principe, le pays devrait acheter ou bien demander une autre aide d'urgence pour diversifier les types de vaccins disponibles dans le pays. Cela porterait un avantage, comme je viens de le dire, sur des sujets qui ne tolèrent pas l'un ou l'autre vaccin. Cela, c'est un, parce que l'objectif principal, c'est de protéger la population. Et deuxièmement, c'est aussi avoir des vaccins multiples qui donnent la chance à ceux qui veulent sortir du pays à le faire dans leur dignité et dans la tranquillité. Sans toutefois être discriminés ou bien être refusés parce qu'ils n'ont pas eu le bon vaccin qui est accepté dans la majorité des pays. Là où on fait des échanges bilatéraires, multilatéraires ou bien là où on sort pour se faire soigner ou on se promène pour visiter les amis, les parents anté. Ou bien si on veut plutôt aller étudier ou faire quoi que ce soit. Ce sont ces groupes-là qui sont menacés actuellement pour ne pas sortir du pays. Et cela porte aussi à notre souci majeur dans les échanges entre les pays. Sinon, je le dis encore une fois, ces vaccins sont tous efficaces parce qu'ils sont déjà validés par l'Organisation de la santé. Et cela ne pouvait pas être l'objet de ne pas se faire vacciner par le vaccin en provenance de la Chine ou ailleurs parce que soit disant qu'il n'est pas accepté dans les pays occidentaux.